Hé, bravo! Premièrement, bravo... Bravo au machut? Non, mais bravo pour ton combat et bravo d'être encore agent. C'est... C'est très... Ça... Comment t'as vécu ça? Par ça, là, je sais pas si toi, t'étais au courant qu'est-ce qu'il faisait au Centre Bell. Il avait été engagé parce que moi, des fois, je bois trop vite et c'était comme l'équivalent de mon chauffeur désigné pour être sûr que si je l'échappe, deuxième chose, j'entome, prenez-lui. Je prends le relais et le relais, je n'ai pas pris. Très peu pris, mais j'ai aucun crise de souvenirs du deuxième podcast. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un se faire knocker de même. Tu t'es fait knocker? Cold! Par Michel Grenier qui a fait genre... Il t'a fouillé? Je me suis affalé sur 15 pieds. Ce qui était magique quand j'ai écouté l'épisode, on voit les huit dernières minutes, j'entome chaque fois la caméra sur lui, il est juste là-même, puis il est comme... À un moment donné, il essaie d'applaudir, puis il a son micro, puis il est comme... À la fin, tu m'as remercie, puis d'habitude, j'ai comme une certaine chaleur comme être humain, puis là, je suis comme... « Oh my God, elle est complètement... » « Sans belle, ça n'a aucun intérêt. » « Pourquoi tu es là? » Enfin, moi, tu sais, quand je partais, Marlène Joncoum m'avait dit... Elle m'a dit... Elle m'a dit... « Hé, Jean-Thomas, il a tombé. » Puis ça, je me rappelle de ça, mais je ne savais pas que toi, tu étais debout à côté d'elle. C'était Martin Matt qui le guidait pour se rendre à la loge. C'est quand même absurde d'avoir ton bodyguard, c'est Martin Matt. Je ne me rappelle d'absolument rien de ça. Pour vrai, je ne me rappelle de rien. Puis mon agente et son assistante sont venues me reconduire chez moi après parce qu'il y avait comme un get-together, un petit party, puis je ne suis pas allé parce que j'étais comme... En fait, ils ont pris la décision « Tu n'iras pas. » Puis là, ils m'ont ramené chez nous, ils m'ont couché dans mon lit, ils sont partis, et le lendemain, je t'ai envoyé une photo, il y avait du sang partout dans ma salle de bain. Je me suis réveillé dans la douche. J'avais la douche téléphone dans les mains. Couché en terre ou debout? Non, parce qu'il y a comme... Dans ma douche, elle est comme assez rectangulaire, il y a une bonne superficie. Bragg? Bragg! Puis il y a un genre de petit muret qui me servait d'oreiller, fait que j'étais couché de même. Puis là, je me suis réveillé, puis là, je me suis levé à la tête, j'ai vu le sang partout, j'ai fait comme « Je reste couché là. » OK. Je ne veux pas affronter ça tout de suite, je ne comprenais pas pourquoi... Il s'est habillé, t'étais-tu... Non, j'étais nu. Tu saignais de où? Tu saignais de où? Comment? Tu saignais de où? Je saignais des orteils. Mais à ce moment-là, je ne voulais comme pas affronter la situation, mais je me suis rendu compte plus tard que j'avais des blessures qui n'étaient pas reliées à ma chute au Centre-Belle. Je me suis mutilé tout seul chez nous. Sais-tu des blessures après Centre-Belle ou avant? Non, après. Tu ne saignais pas des pieds en arrivant l'après-midi. Tu sais, je t'ai envoyé la photo, il y avait du sang, c'était ridicule, ça avait l'air d'une zone de guerre. Puis je me suis rendu compte que j'avais comme l'intérieur, l'entre-deux orteils complètement scindé. Tu sais, je me disais, « J'ai-tu besoin de poing? » Je ne savais même pas. Puis il y avait du sang partout, j'avais comme une équimose sur le nez, j'avais une grosse balaf sur le bras. Tu penses-tu que tu t'es kické dans le nez? Non, mais... Assurément que je suis tombé, mais je ne sais pas. J'ai essayé de voir, mettons, je me suis dit, « Il va sûrement y avoir une place dans mon condo qu'il va y avoir la genèse de la blessure. Où est-ce que mes orteils ont scindé? » Je ne l'ai jamais trouvé. Je ne sais pas, mais chapeau. C'est ça, là-bas, ce que tu as su le nez? Non, mais... Non, ça, c'est... Ça fait longtemps. C'est à la naissance que j'ai... Dans le vagin de ma mère, il était comme... C'était comme un marteau piqueur, le vagin de ma mère. Fait que... Puis finalement, je suis né par césarienne parce que ma mère a dit, « Il ne passe pas, Chris. » Fait que... C'est à ce petit nez-là. C'est pour ça que tu es césarienne? Ben non, pas à cause du nez. Tu t'es cogné le nez. Tu t'es cogné le nez, elle fait « Aïe oi », elle a donné un petit coup, sur la tête. Oui, en fait, « Non, non, tu ne dis pas vrai que tu peux scraper mon vagin davantage. » Bon, ben, c'est ça. Fait que... Je suis désolé. En fait, dans ma tête, j'étais comme, « Il faudrait que je prenne une pause un peu du podcast pour éloigner l'humiliation. » Puis là, tu avais envie d'avoir Kim au podcast. Puis là, j'étais comme un bon coéquipier. Mais en même temps, nous vous au Centre-Belle, j'étais un coéquipier de marte. Ah, mais là, ce qui était magique au Centre-Belle, c'est que trois fois dans le podcast, ils n'arrêtaient pas de dire que je faisais tout le temps des blackouts dans le podcast. Tu sais, tu as parlé deux, trois fois que je faisais des blackouts puis tu étais là pour être sûr que si j'étais blackout... Puis après, plus ça allait... Moi, tu sais, j'avais l'impression d'être au même niveau d'alcool, d'alcoolémie. puis toi, je chantais une vraie dégradation. Tu sais... Oui, oui. Non, non, mais... Moi, je n'ai pas... Bien, je me rappelle que... Étonnamment, je me rappelle un peu du hockey. Je me rappelle que j'avais un hockey puis j'étais comme... Oh, Christ, comment je gère ça? Il y a 22 000, j'ai un hockey. D'habitude, moi, pour enrayer un hockey, je prends une cuillerée de sucre. OK. Un truc de grand-mère, ça marche tout le temps. Je mange chaud avec ma cuillerée de sucre. Je l'avale, non, c'est un peu arc, mais ça marche tout le temps. Puis j'étais comme... Je n'ai pas de cuillerée de sucre accessible. Puis là, j'étais comme... OK, qu'est-ce que je fais? Ça, je me rappelle, mais je ne me rappelle pas le podcast avec Martin et Stéphane. Je n'en ai aucun crise de souvenirs. Je me rappelle du début, du début, je me rappelle que tu me cherchais puis je prenais des photos. Le premier podcast, je me rappelle bien de chance. J'ai encore des souvenirs de cette belle soirée parce que je m'en voudrais voir. J'ai postillonné ma COVID. En termes de montage... Il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres, là. Je m'excuse. Mais oui, bien... Tu veux-tu l'essuyer? Ah! Ah!